Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,65% à 5706 points. Toutes les nouvelles semblent bonnes pour alimenter l'espoir de nouvelles mesures de relance budgétaire aux Etats-Unis. En témoigne la publication des chiffres de l'emploi par le Bureau of Labor Statistics qui fait état de suppression de postes dans le secteur non agricole aux Etats-Unis au mois de décembre, fait qui ne s'était pas produit depuis avril dernier. 140 000 postes ont en effet été supprimés sur le mois de décembre, là où les analystes de Bloomberg anticipaient 50 000 créations de postes supplémentaires. Le taux de chômage est de son côté ressorti globalement conforme aux attentes à 6,7% sur le mois. Une publication décevante donc mais qui au lieu d'affecter les marchés vient rajouter à l'espoir que le contexte actuel poussera les démocrates emmenés par Joe Biden à de nouvelles mesures de relance prochainement. La situation est d'autant plus confortable selon plusieurs analystes que les démocrates auraient une majorité suffisante pour relancer l'économie mais trop courte pour envisager des mesures plus contraignantes comme des hausses d'impôts ou plus de régulation des entreprises. Un optimisme alimenté également par une étude de l'Université du Texas mettant en avant que l'actuel vaccin développé par Pfizer et BioNTech serait efficace également contre les nouvelles souches de coronavirus détectées il y a quelques semaines en Europe et plus récemment en Afrique du Sud. Sur ce sujet justement l'Union Européenne a fait savoir qu'elle avait commandé 300 millions de doses de vaccins supplémentaires doublant ainsi ses stocks pour alimenter les 27 pays de l'Union. Autant de nouvelles qui ont permis au CAC 40 d'osciller autour des 5 700 points toute la journée avant de clôturer juste au-dessus de ce seuil tandis que le DAX a atteint de son côté un pic historique de 14 130 points en séance grâce notamment à la production industrielle allemande qui a plutôt bien résisté au mois de décembre affichant une progression de 0,9%. Cette même production industrielle qui a cette fois reculé de 0,9% en France toujours au mois de décembre et du côté des autres statistiques dont les investisseurs ont pu prendre connaissance aujourd'hui le recul des dépenses de consommation déménage au mois de décembre en France dépenses de consommation qui perdent 18,9% en volume un recul qui s'explique notamment par les nouvelles mesures de restriction tandis que le déficit commercial de la France se réduit pour remonter à 3,56 milliards d'euros contre 4,63 milliards d'euros au mois d'octobre donc une réduction du déficit commercial au mois de novembre. Du côté des valeurs à présent, ST Microelectronics annonce avoir réalisé un quatrième trimestre supérieur à ses prévisions portées notamment par une demande soutenue venue du secteur automobile ses revenus s'élèvent à 3,24 milliards de dollars en données préliminaires en hausse de 21,3%. ST Microelectronics qui gagne un peu moins de 2% à la clôture Sodexo relève de son côté sa prévision de marge d'exploitation pour le premier semestre de son exercice décalé grâce à une performance supérieure aux attentes pour son premier trimestre Sodexo qui gagne ce soir un peu plus de 10% et Trigano annonce de son côté une croissance de 29% de son chiffre d'affaires au premier trimestre Trigano qui perd cependant un peu plus de 4% à la clôture ce soir Trigano qui avait vu tous les espoirs des investisseurs sur le titre plus tôt en 2020 A noter également que Washington a finalement décidé de revenir en arrière sur la mise en place de droits de douane sur les produits de luxe français une annonce qui a permis à LVMH ne toucher un plus en séance à 525 euros tandis que Kering et Hermès bénéficient également de l'annonce Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi Lundi les investisseurs prendront connaissance de deux indicateurs chinois les prix à la consommation et les prix à la production au mois de décembre Ils prendront également connaissance en zone euro de l'indice 100x du sentiment des investisseurs pour le mois de janvier Sous-titrage Société Radio-Canada